La classe Il y a un grand catamaran et là, il n'y a pas de 100 mètres Alors, 2 mètres pour l'école Je m'appelle Nicolas Loussa, je suis enseignant en CP Je m'appelle Frédéric Grasbon, je suis le directeur de l'école Suzanne Lacord Et Pierre-Marie Blincher, enseignant en CP L'idée du projet L'EGISI débute en mai 2020 après le grand confinement On a récupéré des élèves qui étaient déjà en fragilité de lecture avant le confinement A l'époque, avec mon collègue Pierre-Marie, on créait des documents avec des aides particulières et on s'appuyait sur des couleurs pour aider les élèves Les élèves, quand on les a récupérés, avaient perdu le sens des couleurs Ils ne savaient plus quelle couleur utiliser Ils ne savaient plus où se repérer dans la façon de dire la couleur pour trouver les sensibles, etc. Donc c'était un peu compliqué Donc on a revu notre façon de faire Et on peut aider encore plus les élèves si on met un petit dessin que si on utilise les couleurs Et d'où les pictogrammes qui apparaissent dans notre projet Le problème des couleurs, c'est que ça ne codait que les graphèmes complexes Les pictogrammes nous ont permis de coder tous les phonèmes et aussi nous permettent actuellement de coder tous les graphèmes Donc l'enseignant peut choisir s'il décide de faire une entrée dans la lecture par phonème, par son Et donc on s'est lancé dans l'aventure, on l'a appelé RIDISI Et on l'a testé de septembre 2020 jusqu'au juin 2021 avec mon collègue Pierre-Marie On a retravaillé tous nos documents, on a ajouté des pictogrammes Et on s'est rendu compte assez vite que les élèves étaient en fort progrès L'objectif d'une fin de CP, c'est d'arriver à lire 50 mots d'une minute A la fin de cette première année, grâce aux pictogrammes On s'est aperçu aussi qu'il y avait des élèves qui étaient arrivés à 102 minutes On a validé notre idée de départ, donc à partir de juin 2021 jusqu'à l'année suivante Là on a commencé à monter le projet, mais informatiquement, pour les enseignants Pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement de texte Qui leur permet d'ajouter toutes les aides qui sont disponibles dans le logiciel Les arbres de syllabation, les lettres muettes, les sons mariés, et puis les pictogrammes De pouvoir ajouter ça, et puis surtout de le différencier pour chacun de ces élèves Et ça, ça a été le grand projet informatique de l'année 2021 Et en eau 2022, on a pu sortir une visée Avec pour objectif sur le logiciel, d'avoir un double intérêt De faciliter le travail de l'enseignant dans la préparation de la classe Et de gagner en termes de rapidité, de préparation de documents En termes d'efficacité d'apprentissage pour les élèves Qui eux, s'appuient sur les aides qui sont spécifiques à leurs besoins Et qui leur permettent de progresser plus rapidement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...